Voilà, dans le diocèse de Moulin, nous avons la joie cette année d'avoir deux ordinations de prêtres qui se dessinent, fin juin, Serge et Foucault. Et en tant que responsable de la formation des séminaires, je vais essayer de vous expliquer en quelques mots comment on arrive à ce moment de l'ordination. C'est un long chemin qui a commencé, voici, il y a à peu près sept ans, où ces jeunes sont venus demander à l'église s'ils pouvaient être prêtres. C'est d'abord, vous voyez, une envie personnelle, donc il y a d'abord une année de discernement, où ils vont réfléchir un peu plus à ce désir, à cette vocation, à cet appel. Puis ensuite, c'est les années de séminaires, donc environ cinq ans de séminaires, six ans même, deux ans de premier cycle et quatre ans de second cycle. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez long, parce que ce n'est pas simplement une formation intellectuelle. Il faut avoir la tête bien remplie, mais ça ne suffit pas pour devenir prêtre. Il y a une formation spirituelle importante et une formation humaine, non moins importante, où il y a différents stades. Et au bout de quelques années, le candidat va demander à l'église, est-ce que l'église valide sa demande, sa propre vocation ? Et c'est ce qu'on appelle l'admission, qui a toujours lieu au bout de trois, quatre ans de formation. Mais maintenant, donc ils ont été ordonnés diacres l'année dernière, et cette année, il y a eu une enquête plus approfondie. Et cette enquête, suite à une demande personnelle de chaque candidat, a validé leur demande. L'évêque accepte de les ordonner. Alors vous pouvez dire, maintenant c'est fini. Maintenant, il manque encore quelque chose d'important. C'est leur propre oui. Le jour de l'ordination, pour ceux qui assisteront à ce bel événement, et bien au tout début, l'évêque va leur demander, voulez-vous devenir prêtre pour l'église ? Et ils répondront, oui, me voici. Et ils avanceront, ils seront dans l'assemblée au départ, et ils rentreront dans le cœur pour vivre ce moment extraordinaire de l'ordination. Donc vous voyez, c'est un long chemin, mais il le faut, et il ne s'arrête pas au jour de l'ordination. Ce que j'allais dire, tout continue à la fois, puisque la formation, c'est pour la vie, formation intellectuelle, spirituelle et humaine. On n'a jamais fini de se former. Et si on veut vraiment être pour le peuple qui nous est donné, et bien nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons appris au séminaire. Alors ça y est, l'évêque m'a accepté, a accepté de m'ordonner prêtre le 25 juin prochain. C'est évidemment une grande joie pour moi, et aussi la fin de la formation, mais surtout le début d'une nouvelle aventure que je vivrai avec vous pour le diocèse. Et je vous partage cette joie qui est la mienne aujourd'hui. Ben voilà, ça y est, ça fait longtemps que je me prépare à devenir missionnaire. Et maintenant on est arrivé au bout que je serai ordonné prêtre le 25 juin. C'est-à-dire, je vais me mettre au service des hommes et des femmes pour leur témoigner de l'amour de Dieu et de sa bonté pour toute notre humanité. Maintenant nous pouvons souhaiter à Foucault et à Serge de vivre paisiblement ce moment qui les sépare du jour de l'ordination. Et puis beaucoup de joie, beaucoup de joie à servir les fidèles du Bourbonnet à qui ils seront envoyés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada